bonjour tout le monde donc mercredi 6 qui se lèvent donc voilà un grand bonjour à ma mère qui regarde et c'est aujourd'hui c'est le york site c'est l'asgir de ma grand mère la mère de mon ami je vous dis un petit message avant de commencer alors je sais qu'on aime bien la parasha je sais qu'on aime bien la parasha les amis c'est très bien la parasha c'est magnifique le moussah la torah est remplie de choses on a de le moussah on a la parasha on a la hache kafa on a la gama on a la raha ouais dans la gama on a ioun approfondi bekiyut rapide mais il faut savoir que je vais commencer justement un mot sur la parasha pour dire le message que je vais vous dire yakov avinu yakov avinu et il a il a il a il a étudié pendant 14 ans dans l'échelle de chez me d'or c'est très bien donc pendant 14 ans vous connaissez l'histoire que comme il savait qu'il allait affronter la van il n'a pas dormi pendant 14 ans des choses qui sont surnaturelles mais bon apparemment c'est possible en tout cas on dit le sirod moussah quand un homme il veut quelque chose il y a ce qu'on appelle ce qu'on appelle le yiroudlev c'est quoi yiroudlev littéralement et l'unition de l'unicité l'union de son coeur il met tout son coeur dans quelque chose quand il veut vraiment il peut atteindre des niveaux que dormir pas ne pas dormir 14 ans c'est quand même extraordinaire à part ça ou dans la même dans la même parasha il a l'histoire de l'histoire de de lorsqu'il arrive à la coche pour voir rachel et à tout lui tout seul il a enlevé la pierre qui est qui couvrait le puits lagmar a dit comme un homme qui enlève un bouchon d'une bouteille alors c'est une pierre qui fait il fallait tout l'héberger pour se ralouiner pour faire ça mal donc ça c'est juste pour vous dire que yakovinu 14 ans il n'a pas dormi pour aller affronter la vanne c'est bien jusqu'à là bas il arrive là bas dans le dans son chemin pour aller à haram et Hachem il fait un es il lui amène le haram oria je sais pas si vous vous rappelez l'histoire vers lui Hachem fait coucher le soleil et yakovinu il s'endort là il a dormi mais 14 ans il n'a pas dormi c'est bon jusqu'à là bas il fait un rêve le rêve donc yakovinu c'est pas du c'est pas le sujet de ce matin en cas un rêve extraordinaire il voit les malachim on lui annonce les quatre galouillotes c'est tout un rêve avec le comment s'appelle le tour le tour sur l'arbadrum sur la page elle dit qu'il a vu les quatre galouillotes etc c'était un rêve c'était névois c'était une prophétie au réel t'es avec moi voilà les gaufrettes des amis si vous voulez y'a des gaufrettes là bas c'était une prophétie ou pas je vous dis c'était une prophétie c'est pas ça ma petit rêve est-ce que c'est clair jusqu'à là bas les amis comment se termine ce passage waouh manora ma comazé comment j'ai pas les mots une seconde elle veut passer sur le sud et le cidour là bas c'est dans le richard regardez ce qu'il y a quoi vénu et de là le si crowd moussa il va dire un grand moussa c'est le message que je voulais vous dire ce matin Yacov se réveille de son sommeil Yomer il dit Après qu'il s'est réveillé de son rêve Il réalise qu'il se trouve au Ar Amoria Où l'endroit Oriel, Greg, Georges L'endroit Du Betta Big Dash Et il réalise que l'endroit du Betta Big Dash Ecoutez bien ça En bas, il est au même niveau Il est parallèle au Betta Big Dash D'en haut Tout ça, Yacov réalise ça dans son rêve Parce que Hachem a fait une petite taille Il a fait venir leur Ar Amoria vers lui C'est bon, je te l'ai ou pas ? Donc c'est un endroit magnifique C'est un moment exceptionnel David, tu m'entends ou pas ? Un moment exceptionnel Qu'est-ce qu'il dit à Kavino, quand il se réveille ? Je vous demande, qu'est-ce qu'il dit ? Quelqu'un se le rappelle dans la parja ? Il se réveille, il s'est réveillé, et moi je ne savais pas, et moi je ne savais pas, Bernard, qu'est-ce que ça veut dire moi ? On n'a pas déjà pas dormi ici quoi, si je savais ? Oh ! Rachidi, je ne savais pas, parce que si j'avais su que c'était un endroit Kadosh, il y a une idée d'honorer son beau-père C'est pas au même niveau que le père, attention, c'est pas comme le père Attention, il va te demander que la mère soit sur la mère, il n'y a pas besoin de le voir, il le recevra Alors les amis, Rachi, Aurél Khazak, tu te rappelles bien de Rachi ? Rachi, il dit, je ne savais pas, parce que si j'avais su, si j'avais su que c'était un endroit Kadosh, c'était des loirs à Montréal, mais je n'aurais pas dormi là-bas Vous savez là-bas ? Oui, la première question, c'est comment ça se fait, il n'a pas dormi pendant 14 ans, il s'est endormi là Il a fait en sorte que le soleil se couche, et qu'il était épuisé et qu'il avait dormi La question qui s'élève, David s'élève ! David s'élève ! David s'élève ! Je t'appelle s'élève, je te parle pour un coup Je vais te dire, c'est quoi la vraie question ? La vraie question, c'est le rave Gabizon qui m'a dit hier Tu ne vas pas pouvoir le comprendre comme ça Avec tout ce qu'il a rêvé, avec tout ce qu'il a rêvé, avec tout ce qu'il a rêvé, il avait dit Il se pose encore la question, pourquoi je n'aurais pas dormi, alors que c'est parce qu'il a dormi qu'il a eu toute cette prophétie C'est ça que tu veux dire justement, mais c'est Sire Nussar, il ramène, je répète A l'état brut, tu ne peux pas avoir ni de nevoie, ni d'axellan Il faut être au moins tranquille, ou endormi, ou quelque chose C'est une bonne question, c'est une bonne question, c'est une bonne question, Daniel Mais ça, ce que je veux dire du Sire Nussar, le rafrem, je peux le vite C'est souvent que je vous ramène, c'est couvert, je ne connais pas Tout ce que je veux ramène, c'est couvert, je n'avance pas, les amis Les amis, écoutez ce qu'il dit, c'est qu'il y a quand il est en train de dire Si j'avais su que c'était un roi kadosh, je n'aurais pas dormi là-bas Il y a quand il est en train de nous dire que s'il y a des halachot Hachem nous dit, tu ne dors pas dans un makom kadosh Même si, dans ce makom, je vais obtenir une névoie, une prophétie exceptionnelle pour tout le cas d'Israël Qui aura des répercussions pour la droite de l'histoire Mais si ça enfreint la halachat, est-ce que vous savez là-bas ? Alors il ne faut pas le faire C'est ce qu'il dit Rav et Jacob Abeno Quand on enfreint la halachat, est-ce qu'on peut avoir une névoie ? Non mais c'est pas la question Rav là Yacob Abeno il dit, si j'avais su, je n'aurais pas dit Non mais là c'est un événement, comment tu veux contier une à la halachat ? Alors c'est pas une à la halachat C'est pas une à la halachat Biennard exceptionnel, super Qui est-ce que tu veux ? On ne dort pas dans une bête avec Neseth Mais comment on peut sortir d'autre ? Comment on peut sortir de la halachat d'un événement miraculeux ? Ce n'est pas de la halachat, on l'a collé par ailleurs Ce qu'on tire ici, c'est ce qu'il a dit Biennard, je vais prendre la question Il ne parle pas de la halachat, il parle de la halachat Il parle de la halachat Il parle de l'attitude Quand je te dis de la halachat C'est à dire qu'il a compris qu'il est à la halachat C'est logique Maintenant pour répondre à Bernard C'est sûr que vu que c'est Hachem lui-même qui a fait ça Donc il n'a pas fait la halachat Il est couvert, mais il dit moi maintenant C'est très bien ce que tu dis Moi maintenant en tant qu'homme, si on m'avait dit tu dors, j'aurais dit non Maintenant Hachem il fait que Je m'endors ici, je suis honneste Bon, je n'ai pas la halachat Mais en tout cas, il y a quand même Il nous apprend ici, il nous en C'est que même si C'est important que ça a l'air que La révérence Ça a l'air qu'on a On fait des cours tous les jours Quel cours, d'autres cours, plein de cours On a des cours tous les jours, on avance, on avance On a des cours Super, on développe le côté intellectuel C'est magnifique Et bien maître c'est La Torah s'acquiert lorsque le côté Le niveau intellectuel il profite C'est un kiff C'est un kiff Non, je ne parle pas de match Je parle même du Moussard, de la Mahshava Du Maharal, tous les trucs là C'est magnifique Mais il nous dit Yako Evinu C'est ce qu'il y a ici ? Le Régech Le Régech c'est magnifique Il dit Yako Evinu Mais il faut aussi avancer au niveau Alaha C'est ce qu'il nous dit Sache que Si tu ne sais pas Alaha Tu ne connais pas le comportement qu'il faut avoir Alors c'est pas J'aime pas refroidir C'est Nifla d'aller au Shorim De développer le côté intellectuel Mais là Alaha Finalement c'est ce qui fait avancer l'homme C'est ça que l'homme Finalement il avance Un an il peut rester pendant 10 ans A des conférences et des Shorim Et ça reste le même Au niveau des motoras Il est magnifique Je ne parle pas des motoras Mais au niveau de toute sa vie Sa famille Sur l'avancement personnel Il peut rester le même Alaha C'est ce qu'il fait pour Gazel Donc je te fais là Je veux te dire encore une deuxième chose Non parce que j'ai un petit... Avec Graf Jérémy On a eu une petite réunion Et il m'a dit Attends dimanche Ils ont Moussard Avec lui Lundi ils ont paraché avec Graf Shmuel Mardi avec Graf Jérémy C'est un peu HKFA Jeudi avec Rav Ishaï C'est aussi HKFA Parachat Il m'a dit Si tu enlèves la Alaha mercredi Donc mon cours Qu'est-ce qui reste ? Il n'y a pas d'évolution Il n'y a pas d'évolution Il n'y a pas d'évolution comportementale Il m'a dit Diens un mot sur le... Personnellement que je vous dis Mais il m'a dit Diens un mot sur le côté Alaha Voilà Je voulais dire une deuxième chose C'est le Hale Shur C'est pour ça qu'il m'a vu avec la Hale Shur Tout à l'heure Le Hale Shur il dit Alors je sais que vous n'êtes pas la Heshiva Vous n'êtes pas... Je sais Mais ce qu'il dit ça concerne tout le monde Ca concerne tous les juifs Il dit chaque juif Donc ce que je dis c'est très important Peut-être que je pense que vous l'avez déjà fait un jour Parce que c'est la base du judaïsme Il dit chaque juif Même si ce n'est pas un Baruch Heshiva Ce n'est pas un Adrair Etc Ce n'est pas cet sujet C'est que chaque juif Il doit avoir 5 domaines Enfin 4 4 qui sont 5 4 domaines Où il doit se remplir Si il remplit un domaine Mais pas les 3 autres 2 ou 3 Ou pas les 4 Alors il manque... Ouais c'est comme un corps Il a les mains Il a pas les pieds Il a les pieds Il a pas les mains C'est quoi les 4 domaines amis ? Premier domaine Je vais être dans l'ordre que lui dit Je ne suis pas en train d'embrouiller C'est l'ordre que lui dit Premier domaine C'est la construction de l'agma Il faut se construire d'abord par l'agma Alors c'est sûr que Il y a un homme qui... C'est sûr que Je viens pas enlever les tendances Il sera plus tendance Moussa Un plus Hkva Un plus Rassidut Etc Même Alaha Etc C'est vrai Mais il faut une base d'agma Et Il dit si c'est possible Encore une fois Je sais que vous n'êtes pas là Mais je vous donne ça pour Je vous parle Yuriel Je vous parle à long terme Pas pour aujourd'hui Pour long terme Et si c'est possible G'mah, Rashi, Tosfot Parce que Rashi c'est l'agma normal Et Tosfot c'est Pas à long terme je parle Sur long terme Il faut savoir que c'est bien Un juif Même s'il n'est pas à la yeshiva Tosfot ça lui fait réfléchir Ca lui fait grandir son potentiel De comprendre l'agma Bon ça c'est une chose Deuxième chose amis Alaha Il dit Il répète que je vous ai dit Que si un homme Il n'a pas des notions d'alaha Au moins dans ce qu'on appelle Orahaim La vie de tous les jours Alors il ne peut pas avancer Il a un bon coeur Il a un bon régech C'est un bon juif Au niveau de l'intellectuel Mais Tachles il ne connait pas Donc il fera des erreurs Je ne dis pas qu'il faut être possec Mais au moins On connait des sujets Pour poser des questions Pour se poser des questions Pour en parler avec des copains Pour en parler avec des femmes Etc Troisième sujet les amis C'est C'est Chomach Chachis Chomach Chachis les amis Pourquoi Chomach Chachis les amis Parce qu'il dit que Finalement Toutes les fondations Toutes les fondements Du judaïsme Finalement On les retrouve dans le Torah Chez Berhtaf C'est dans les synchromachimes Donc les synchromachimes C'est ça qui donne Et le quatrième Et le dernier C'est le Moussard Alors quand on parle de Moussard Alors lui Il propose deux sfarim De Moussard Mais Encore une fois Après chacun Selon ce qu'il aime Mais en tout cas Lui il dit qu'un juif Il doit savoir Maseret avot Qu'on appelle Pirke avot Parce que c'est Les bases du Derech Eret Et il dit Maseret C'est sûr Maintenant Autre part Il dit qu'il y a aussi Il dit qu'il y a aussi Le Kouzari Du Rambam Il ramène aussi Mais non Je ne suis pas venu Explore tout le reste Radei Shalom Mais ça je dis Il dit Ce qu'il dit C'est une des références Au niveau de construction De la personne Je ne sais pas si vous voulez C'est un peu le Al-Jour Il construit une personne Il dit Très longtemps Je ne sais plus Très très longtemps Mais l'homme C'est le même Même dans toutes les années Mais quand on parle de Moussar C'est le Missyla Tichari D'accord C'est incontournable Rappelez-vous qu'il y a Quatre domaines Gmarah Alaha Chumash Parashat HaShavua Et Moussar Moussar Après ça peut partir aussi Moussar Ça peut être le Marah Qui est du Moussar C'est le Moussar C'est le Moussar Non 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 Je ne viens pas avec toi le Réseigne Je viens juste recadrer Ce qu'il fallait recadrer Dernière chose que je veux vous dire C'est le Khaz Onish Il me semble que le gars Il dit qu'en dessous de 3 heures de l'Imo On ne touche pas une feuille de l'Imo Il me semble Il me semble pas Il me semble pas Qu'en dessous de 3 heures de l'Imo Tu me embrasses Dis moi C'est qu'il sait On en parle On en parle David Prouve moi le mec On en parle Dernière chose que je veux dire C'est le Khaz Onish Le Khaz Onish Il dit On parle beaucoup de Irat Shamaim Irat Shamaim C'est quoi Irat Shamaim ? La crainte du ciel Qu'est-ce que ça veut dire La crainte du ciel ? Daniel Toi qui aime bien Philosopher C'est quoi la crainte du ciel ? Le Libra Le Libra Le Libra Quand il est bien choisi Alors on arrive à la crainte du ciel Mais c'est quoi ? La crainte du ciel C'est le niveau le plus bas C'est peut-être une petite C'est le début du chemin du chemin Voilà Alors c'est une question un petit peu vaste C'est un peu vaste C'est un peu vaste Alors je vais dire David C'est le début de la crainte du ciel La crainte du ciel Oui Il y a plusieurs choses Il y avait avant La crainte du ciel C'est Quand un homme Un peu ce que tu dis Bernard Mais je veux plus être cadré Un homme il a le choix Entre le bien et le mal Il dit attends Personne ne te voit Ni ton père ni ta mère ni personne Ni ta femme ni ton mari ni personne Mais il y a HM qui est sous moi J'ai la crainte du ciel C'est-à-dire que Personne ne me voit Je suis seul face à moi-même Vous voyez Si quelqu'un il ne connait pas Il dit Celui-là il a un dieu Celui-là il y a quelqu'un qui le Il craque à quelqu'un Il nous dit Comment quelqu'un il peut arriver à la crainte du ciel ? C'est en connaissant la halacha S'il ne connait pas la halacha Même s'il a un bon coeur etc. Mais il ne sait pas où aller Il y a une différence entre l'Irat Shemaim et l'Irat HM ? Parce qu'on parle des deux C'est presque pareil C'est quoi la nuance ? Après l'Irat HM c'est encore un niveau où Dans tous tes actes C'est un peu le concept de Le concept de Même pas au niveau Même au niveau comportemental Au niveau pensée Il y a toujours HM dans le temps C'est-à-dire qu'il y a un niveau Moi je parle déjà au niveau simple C'est-à-dire qu'un homme Qui a l'Irat Shemaim Il dit Si je ne connais pas Quelqu'un qui veut commencer à faire Shabbat Il a fait de la philo sur Shabbat Nifla La Mar-Shaba Le Maharal Il ne connait pas très bien l'Irat HM Alors Dans son cœur il est magnifique Je ne le refroidis pas C'est super Mais au niveau Irat Shemaim Si vraiment tu crains HM Alors Apprends-le le code De la route Le code qu'HM t'a demandé de le faire Voilà Tout ça c'était pour vous dire Que On va reprendre un petit peu Le sujet de la RA Parce que Finalement le mercredi Est-ce qu'on a besoin de rentrer Donc on t'a posé une vraie question Au Paracham ou à la RA C'est au chat que je vous ai dit Je vais répondre tout doucement Tu sais conduire Tu sais conduire Tu connais les principes Au panneau Tu as le code Est-ce que tu as besoin de savoir En plus Du panneau que tu ne vois jamais Une fois tous les trucs C'est ça le problème Mais la vérité Il avait dans Ce qu'on appelle dans La partie La partie La partie La partie Ouais le code de la vie Dans la RA Il y a 4 parties Je ne dirai pas l'idée Excusez-moi Dans la RA David Dans la RA Il y a 4 parties Les amis Il y a Oracham C'est le code de la vie Ouais Shabbat Les fêtes Tous les jours Les brachotes Etc Il y a C'est tout ce qui est Les lois D'argent De commerce On n'étudie jamais Le Allechou Il dit un moment Dans une page Que S'il y a un homme Il ne veut pas Enfreindre le gazelle Il parle pour tout le monde Mais plus pour les commerçants Il faut aussi Il faut apprendre un peu C'est la question qu'on nous pose Quand on est là Parce qu'il y a des droits Dans ton business Au moins poser des questions à un RAF Qui s'y connaît Qui est vraiment dedans Pour avoir des réponses Donc Ensuite Evenizer Ce que vous faites maintenant là C'est tout ce qui concerne les femmes Les relations hommes-femmes Pira Vérivia Donc Les Kiddushin Les Gittin Les Ktubot Irhoud Vous avez fait Irhoud ou pas ? Irhoud Le La Halakha Il n'y a pas assez branché Depuis la yeshiva Depuis 40 ans De La Halakha Concernant Les relations qu'on ne doit pas avoir Avec une femme Qui n'est pas la nôtre Il y a beaucoup d'halakha Je ne sais pas Non Il y a Irhoud David c'est la même Il y a Irhoud C'est une chose David c'est la même David c'est la même Là tu es passé à Salam Irhoud Irhoud Si je ne peux pas Je ne peux pas m'isoler avec une femme Continues Tu vas passer Salam David salam Irhoud 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 Je ne peux pas m'isoler avec une femme David salam Irhoud Il y a d'autres halakha Où je ne peux pas rigoler avec une femme Je ne peux pas faire ce que je veux avec une femme Il ne peut même pas passer le bonjour Exactement A un tel point que la Torah C'est très problématique Passe le bonjour à ta femme Je ne suis pas en train de dire que Les amis Je ne suis pas en train de dire que Les amis Je ne suis pas en train de dire que Lorsqu'il y a des proximités Entre des hommes et des femmes Qui ne sont pas les leurs Ca fait des problèmes dans le couple Et radez shalom On a entendu des histoires Ca fait des vrais problèmes Je ne vais pas rentrer dedans maintenant C'est enregistré Mais même sans ça Daniel Daniel Même sans ça Daniel Même sans les conséquences Pas belles Qui peuvent avoir appris des relations Enfin des proximités En soi C'est à sûr Ses 2 Il y a Jacob et Rafael Tu as avez des histoires Ils ont envoyé le broodge Et bisous Elle est déclenche Mais si elle a trois ans C'est déjà un problème Le proffet Il m'a demandé qu'est-ce que tu veux Non Je ne veux pas entrer dans le sujet A la vie de Arna Il connaît son niveau, il connaît son niveau, c'est pas mon niveau Regarde, 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 regarde Je suis pas d'accord, personne, 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 personne T'as ouvert un dossier là, comment tu dis ? Il n'y a pas de tuteur pour les rayons, on ne sait pas ce qu'il peut avoir Mais Eliezer c'était pas le chalier de SRAC, donc c'est comme si c'était SRAC qui parlait Il n'est pas qu'en barricaine Il n'est pas qu'en barricaine On a dit de se donner un service à une femme, c'est à moi de l'eau C'était pas un service C'était un gros service Non, toute l'idée c'était de voir le... La fin, la fin, la fin Je suis pas en raison, c'est une autre histoire Il y a encore un niveau d'ordre C'est un niveau de plus, je pense Yavizon il a dit que c'est bon Il a fermé les yeux, Yavizon il a dit qu'il a fermé les yeux, elle est embrasée Non, attends, je vais montrer la vidéo C'est un sujet, je comprends Quoi ? Bah Ishaq, Jacob et Rachel Et... C'est autre chose, toujours Les amis, je voulais pas ouvrir un débat Les amis, je voulais juste vous expliquer c'est quoi la partie dans le choukhanouk, Even Eyes Ok, donc il faut la connaître aussi Il voulait pas parler avec Grifka Daniel, on se faire la parenthèse, c'est pas le sujet En tout cas les amis, si ça vous intéresse le sujet de Even Eyes Le matin, il grave Jérémy, ils font surba Meravan, ils sont de ce sujet là C'est ça ? Écoutez une femme chanter, etc. Tout ça, c'est en dedans Quatrième sujet, les amis, c'est quoi ? Les amis, Orahaim, la vie, Khrushche Nishpat, l'argent, Even Eyesar, les femmes, et le dernier sujet, Yoredea, Basar Bechalav, tout ce qui est histoire de vérité en fait Je sais pas quand est-ce qu'on doit en faire ensemble, on doit en faire une session On l'a fait là sur surba Ouais ouais, donc je parlais Yoredea Yoredea, c'est quoi ? C'est tout ce qui est histoire de vérité Donc Nida, Hronida, c'est ami Si quelqu'un qui connait pas Hronida, il peut même pas en parler, il aime pas les questions, on est mal partis Et comme je vous ai dit, c'est pas le sujet maintenant, mais Hronida c'est le mari et la femme, c'est pas que la femme Il faut que ce soit ensemble Et après c'est en race si on sait tout Pardon ? Si on sait tout, à quoi il va servir en race ? Comme toute la laroz, il y a toujours des choses qu'on connait pas On fait Hazara, on révise Je me rappelle, t'avais eu 18 au contrôle Ouais ouais Tu te rappelles ou pas ? Chuuu J'aurais pas contrôle si Hronida il avait 18 Chuuu Yoni, faut suivre Orachayim Tout ce qui est la ville Brachot Shabbat Jézen Crachemad Filah Birk et Amazon Choshenishpat C'est tout ce qui est l'argent Évaniser les femmes Et Yorida Ils sauvent les terres Basar Bechalav Kachrut Kachrut Tréfot Shrita Tréfot Nida Une seconde Ribit Chuchanaruch 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 Quatre parties Il rebite Et qu'est-ce qu'il y a encore les amis ? Troumah On arrête Yisraël Voilà Donc La Torah est remplie de la chot qu'on doit savoir C'est bon ou pas Yoni ? Yoni c'est bon ? Oui Alors les amis, je vais faire aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps Je vais faire un petit sujet rapidement Qu'en est-il ? Donc voilà Les amis Brachot Pour ceux qui veulent c'est... C'est bon Georges ? Quelqu'un qui dit c'est bon ? Pour ceux qui veulent c'est... Brachot Alors on va faire... On va faire dix minutes pour expliquer Brachot numéro 9 Ouais Je note et je rime Par contre numéro 9 Donc euh... C'est le... On va faire un chur sur... Qu'en est-il lorsqu'on mange des aliments avant une ségouda ? J'explique vite fait Donc quelqu'un... Il arrive... Shabbat ou... C'est la même chose Ça arrive... Tu as raison... Le plus souvent ça arrive Shabbat Mais ça peut réussir en river hall c'est la même chose Qu'en est-il les amis David ? David Selam Qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Lorsque quelqu'un il mange, il a fait un apéritif Il a pris un verre, il a mangé etc... Et après on enchaîne à Séouda Il a même l'intention de le... Attends attends... C'est compliqué... Il y a plusieurs trucs... Qu'en est-il ? Si quelqu'un il veut... Il mange des aliments, il fait un apéritif Ou même pas un apéritif C'est pour ça je ne suis pas... Shabbat ça arrive plus souvent C'est la même chose Mais même... Et après il enchaîne à Séouda Donc il va faire... Il est là... Amossi... Séouda... Perkata mazol Et ce qu'il doit faire sur ce qu'il a mangé avant G'raha aharon À la haetz Ouais... À la bechia à la haetz Bore les fachotes sur l'eau Sur le vin à la Géfen Qu'en est-il de la braha aharonna La braha d'après Avant une Séouda Ça veut dire que braha rechona Bah là qu'il va faire ? Le gars il commence un apéritif Il va falloir prendre la braha A la haetz A la haetz A la haetz Et on passe la table Ah... On passe la table Donc... Je dois faire maha aharonna ou pas ? Parce que... Venant je vais faire Nesila J'ai faire Birkat Et je vais faire Mouti Birkat Ça dépend du macom aussi Alors écoutez bien Ça dépend de la quantité Écoutez écoutez bien Il y a plusieurs choses Alors... Là il faut savoir que C'est un sujet De grosses marquettes C'est très compliqué Ça veut dire que... Ouais... Vous vous rappelez dans ce cours Je dis pas les khomrod Je dis pas c'est compliqué Donc non... Si je vous dis ça c'est que vraiment C'est un problème C'est-à-dire qu'on a un gros problème D'après... D'après... Dans la Gemara Le Rashva etc... Il ramène que... 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 Tu dois faire Et après tu passes à la Seouda Parce que... C'est deux choses différentes D'après d'autres Le Roche et compagnie Non... Puisqu'au final Il y aura à la fin Birkat Amazon Et c'était juste avant la Seouda On peut accrocher Raccrocher ce que tu as mangé avant la Seouda A la Seouda Et le Birkat Amazon Il sera pas au terre Donc si tu fais une Birkat Harona Tu fais une Birkat Alevatala Mais d'après d'autres Il faut oui la faire Son... Ah non, non, non Je sais pas ce que tu as D'après... Ça c'est le premier jeu Deuxième chose Daniel Son... Daniel Son... Mais non A part ça Si... Ce que je mange Avant la Seouda Ça... Si... Ce que je mange avant la Seouda Ça va... Gorère Les Théavon Ça va... M'entraîner M'ouvrir la... M'ouvrir l'appétit Alors je peux dire Que ça fait partie de la Seouda Parce que ça m'ouvre l'appétit De la Seouda Mais d'autres qui disent Attends... Fils... Quand un gars il prend un qui-douche Et il se... Il se bourre Voilà Il se goinfe Ça ce qu'il mange C'est pour ceux Rassasier Et la Seouda C'est la deuxième partie Mais je ne me dis pas Que ce qu'il a mangé C'était pour ouvrir l'appétit Donc on est... Les amis... On est très très embêtés Je vous dis les paroles Alors... On est embêtés Si on est... Alors je vous dis les paroles Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Il y a une question de lieu ou pas ? Non Je vais expliquer La Seouda La bière C'est un lieu différent Ou bien au même lieu C'est pas le même J'y arrive Daniel il y a une question que vous voulez dire ? En fait... Le mieux le mieux quand on fait un apéro C'est juste de goûter J'vais dire ce qu'il y a le mieux Je pensais que tu avais une question D'accord, c'est bon. Dernière seconde. Alors on a écouté bien. Je ne sais pas le droit de rien. Allez, allez, allez. Je fais bien, c'est plus beau. Allez, c'est plus beau. Allez, c'est plus beau. Le cours d'autorail dure une heure en même temps, t'as compris. On va tout avoir de ravis. C'est en plus, c'est une vie, il faut du lard. Non, il y a plusieurs. En fait, il y a plusieurs. Ça dépend chacun de ce qu'il aime. Il y a des grands français. C'est pareil. Torah, Torah Kedosha, tout. Alors d'amis, alors je vous dis, ça ce que je vous ai dit, c'est dans les Rishonim. Je fais une parenthèse. Oriel, parenthèse d'amis. Comment on arrive à l'alha ? La camara, elle dit des phrases. La Torah nous dit une phrase. La Mishnah, la Torah orale, développe cette phrase de la Torah. La Gamara développe la Mishnah. Les Rishonim, Rachid Oswot, les premières générations, ils développent ce que la Gamara dit. Dans les générations, ils développent ce que les Rishonim ont dit. Chaque jour, ils viennent, ils tranchent. Sur ça, il y a encore les Pouskim, qui sont venus après. Par rapport à ce qui est plus moderne, etc. La Laha, c'est que c'est vraiment depuis la Gamara. C'est pas, on arrive, on l'a eu, il faut comprendre tout le roulement. Donc ce que je vous dis, le Kafahim, il a un Derer. Le Kafahim, c'est imposé avec Sfarad. Or Litson, il a un autre Derer. Moi, comme d'habitude, je vais vous ramener le Derer de... Yad Kutjosef. Yad Kutjosef, c'est son fils. Islita, le Rishonim son actuel. Mais son père, sur ce sujet, il a écrit Nong Tshura. Dans son shoot Yichavé Darat. Dans son fils dans l'Ekotjosef, il a repris. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est pas une Khumra, c'est l'Echatrila. Si on peut, a priori, il faut s'arranger pour faire un EFSEC, une interruption entre l'apéritif et la Seoula. Est-ce que vous me suivez ? C'est pas une Khumra, c'est comme ça qu'il faut... L'Echatrila, comment il faut faire ? Alors, on a deux manières de créer une interruption entre l'apéritif et la Seoula. Alors, si j'ai créé, Daniel, si j'ai fait l'interruption, évidemment, si je fais l'interruption, je ferai braha, kharona, la braha d'après, sur tout ce que j'ai mangé. Interruption, et après, je fais Shabbat Seouda. Ça, c'est le top. C'est comme ça qu'il faut faire les Khatrila, si on peut. Il explique, il y a deux manières de faire une interruption. Comment on fait une interruption ? Soit, soit, on attend au moins une demi-heure. Si on est sur place, si on est sur place, c'est bien attendu une demi-heure. Tu mangerais pas la demi-heure ? Tu mangerais... On parle... Tu viens de signer l'apéritif, ouais ? Ouais. Tu fumes les clubs ? Tu t'es à mettre la table, les invités, patati patata. Bon, maintenant, c'est pas une halakhah à 30 minutes. Oh, Birou ! 25, c'est bon aussi, bon Dieu, va. Il faut qu'il y ait un temps khashouv. Defsec. Defsec. Sinon, deuxième solution, c'est de sortir dehors, faire un petit tour, et là, on peut passer à un quart d'heure, dix minutes. Un peu bon. Non, mais à la fois de chez Mimakam, tu sors de la maison, ça va ? Oh, j'attendais la question. Oui, oui. J'attendais la question, j'ai répondu. Tu sors les couvertes. C'est pas intentionnel. Non, 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 ça n'a rien à voir de la façon. Une seconde. Une seconde. Ici, on n'est pas dans l'intention de Daniel. Ah, vas-y. Que Braja-Kharona n'est pas considéré comme le FSEC ? Non. C'est vrai Braja-Kharona et j'enchaîne ? Oui et non. Est-ce que je finis la... Oui et non. Si c'est Braja-Kharona... Bernard, je réponds à la question. Oui et non. Oui, oui et non. Réponse Robertia. Oui et non. C'est-à-dire que si j'ai fait Braja-Kharona, je ne savais pas de Braja-Kharona. De fait, j'ai fini. La première partie et je peux commencer la deuxième. Mais du fait que j'aurais pu ne pas faire Braja-Kharona, ça s'appelait Braja-Kharona. Est-ce que tu me suis ou pas ? Puisqu'on va enchaîner. Non, ce que je comprends, c'est que quand on finit une Braja-Kharona, on la clôt et donc obligatoirement, ce qui commence derrière est une nouvelle chose. Quelle que soit le temps que vous entrez... Oui, mais si j'aurais pu éviter cette Braja, si j'aurais pu éviter cette Braja... Donc je rentre dans un Sasek Braja. On n'a pas trop cher. 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 Oh, les amis ! Les amis, les amis ! Il ne reste pas beaucoup de temps. Les amis, une seconde. Les amis, une seconde. Les amis, une seconde. Daniel, on n'a pas beaucoup de temps, les amis. Daniel, une seconde. Une seconde. Il y a deux questions que je dois répondre. Première question de David. Pourtant, on en a pris ensemble à l'époque. Que lorsqu'on fait un Chino et Makom... Je ne rentre pas dans le problème. D'après tout le monde, deux gars, ils sortent dans la rue. Ils reviennent. C'est bon. Ils doivent faire la Braja. Quelle Braja ils doivent refaire ? Rishona. Rishona. Mais pas Aharona. Aharona, c'est un autre dossier. J'explique. Braja, Rishona, c'est que lorsque tu sors de Makom, Tu perds la Braja, tu dois en faire la Braja, Rishona. La Braja d'après, c'est pas une question d'intention ou de changement de Makom. C'est une question de... Un peu de digestion. Donc il faut faire un vrai FSEC. Une vraie interruption pour dire, bon, allez, je suis passé à un autre pas. C'est une autre chose. Les amis, pourquoi à PESAH, PESAH, le Carpass, on doit prendre moins que Kazaït ? Il ne faut pas rentrer dans ce problème, les amis. Parce que si on prend Kazaït, est-ce que je dois faire... J'ai pas encore fait MOTI. Ouais, MOTI, MATSA, NETI, là, c'est après. Donc c'est comme le cas de l'apéritif. Donc pour ne pas rentrer dans ce problème, on prend moins que Kazaït. Donc si un gars, si quelqu'un prend moins que Kazaït, il n'y a pas de problème. Il peut manger même ce qu'il veut, parce qu'il n'y a pas de brakha. Mais dès lors qu'il prend Kazaït, il rentre dans un problème. Alors, je termine le cours, parce que le ikar, c'est maintenant. Si même quelqu'un, il ne peut pas attendre une demi-heure, il ne peut pas attendre un quart d'heure, il est obligé d'enchaîner. La halacha, selon Yalkoud Yosef, je vous dis, c'est un sujet de Balagan, de Mahloquet. Mais selon Halachaït, si quelqu'un ne peut pas attendre, il veut enchaîner la Seouda. Alors il ne fera pas de brakha. Il ne fera aucune brakha. Ni sur le vin, ni sur le gâteau, ni sur l'eau. Il enchaîne et il fera son berkha d'Amazon. Mais c'est bien. Mais c'est bien que de son berkha d'Amazon, s'il se rappelle, qu'il est la Kavana de ce qu'il a mangé. Il y a Hasra, avant l'apéro. Si tu vas prendre Moti, après, tu fais Moti. Et avant Moti, tu ne fais pas dans Halachaït. Si tu ne peux pas. Si tu ne peux pas. Si tu vas attendre, tu ne fais pas barkha rana, tu enchaînes. Concrètement, sur le Shabbat. Je ne parle pas vraiment. Moi aussi, je le fais. Il mange plus que vous. Il faut mieux, ça. Oui, vous faites ça. Vous mangez mon Kazaït. Vous mangez mon Kazaït. C'est un Kazaït. C'est un Kazaït. C'est un Kazaït. Ou alors, c'est un Kazaït. Tu n'as pas dit enlève la coutume. Tu as dit que tu goûtes et que tu continues l'apéro après. Et après, on repasse au Kazaït. Et après, on repasse au Kazaït. Oui ! Tu n'as cru pas que... Non ! C'est beau d'être un Kazaït. Les amis, c'est clair ? C'est bon ça, c'est clair. On le sait comme... Il faut l'idée au maximum. C'est en quoi quoi ? On le sait comme ça, c'est l'idée. Trop de petites manières. Mangez-moi le Kazaït. À la synagogue, ça ferait un bref sec. Oui ! Tu le chantes, je crois. Tu le fais la main. Tu habites à une demi-heure. C'est pas vrai. Les amis ! Je termine avec une halakha. Je termine avec une halakha, les amis. Je termine avec une halakha, les amis. Euh... Lorsque quelqu'un, il prend du vin. On découle au Kodech. Les amis, quelqu'un, il a fait qu'il douche. Quelqu'un, il a fait qu'il douche. Alors, ça lui rend lieu au Tse, de tout le vin qu'il va boire pendant la Séouda. Quelqu'un, qui n'a pas fait qu'il douche. Euh... Qui a entendu le qu'il douche, mais il n'a pas bu le vin. C'est pas fabuleux, non ? Et après, il veut boire un verre d'eau. Quelle boire il doit faire ? Chacol. Chacol. Non, parce que... Ravo Badia, il dit... Il faut... Il faut... Il faut... Il faut... Comment dire ? Il faut publier cette halakha, parce que le mec, ça va pas. Je répète la halakha. Vous allez, je demande d'écouter Shkoubou. Quelqu'un, il fait le kilouche. Donc, chez Cohen, il fait le kilouche, ouais. Vendredi soir ? Non, non, non. Regardez, les amis... Faites-moi le dire. Quelqu'un, soyez un peu disciplinés. Un petit peu. Quelqu'un, il fait kilouche. Pour répéter à Geffen. Donc, celui qui a fait kilouche, qui fait Geffen et qui boit le vin. Lui, c'est Vadak. Après, toutes les boissons, elles sont couvertes. Ouais. Ouais, j'ai pas dit le début. Que l'on boit du vin. Sur les boissons. Je parle pas sur les bonbons et sur les... Tout ce qui est boissons, on fait pas Chacol parce que c'est couvert par le vin. Pareil, si quelqu'un, il a buré vite de vin et il fera à la Geffen, il fera pas boire les fachotes sur les boissons. Mais s'il a d'autres choses, il fera boire les fachotes sur autre chose. Maintenant, si quelqu'un... On est dans notre table, je fais kilouche, je bois le vin. Donc vous, vous êtes aussi de kilouche. Vous attaquez l'apéro. Mais vous n'avez pas goûté le vin. Parce que c'est pas Ryout, c'est pas obligé de goûter le vin. Est-ce que vous, les boissons, vous, vous devez en faire Chacol sur les boissons. Parce que vous n'avez pas goûté le vin. Pas du tout. Celui qui goûte le vin, qui fait kilouche, lui, il est pas autour des boissons. Mais celui qui goûte le kilouche, mais il n'a pas goûté le vin. Donc il est Yotse du Kidouche. Mais Chacol, il doit en faire sur les boissons. Exactement. Quelles sont les questions ? Deuxième question, j'arrive. Quelle que soit la quantité... Ah, Hadak. Il y a une question. Il y a une seconde année. Si on a goûté. Alors, c'est une marque loquette. Le bureau à l'AHA, le bureau à l'AHA, il ramène que... Que c'est bien de prendre... Un revit. Même Melo Lougmav. Un peu moins qu'un revit. Pour être tranquille. Mais Rav Obadiah, Yosef, parfois... Il est... Rav Obadiah, il est peau sec. Rav Obadiah, il est peau sec. Que, comme le Rav d'Akharonim, Que c'est pas la peine de prendre revit ou Melo Lougmav. Une clave pour bouger. Même si on a à peine goûté le vin, Ça rentre pas tous les machins. Voilà. Deuxième à l'AHA, et je termine avec ça les amis. Non seulement le vin, mais aussi le jus de raisin. C'est comme le vin. On ne va pas dire qu'avec le jus de raisin, il n'y a pas d'alcool. C'est moi à faire. C'est pareil. Vin, jus de raisin. La bracha, pour épirer à l'Efex, Qu'elle soit en mode vin ou en mode jus de raisin, Elle ne rend pas tour de tous les machins. Dernière question. On a vu un khidouche sur le Rav de Grave Jérémy. Que celui qui compte ses brachotes, Shabbat, pour arriver à 100, Il peut dire, il peut avoir la Kavana en faisant le khidouche, De ne pas s'acquitter des autres boissons pour gagner le chien. Il peut avoir ça. J'ai un peu plus. Ok. J'ai un peu plus. J'ai un peu plus. Donc, Adonai, il est au-delà. Ma main de la main. Queuré. Bééééééé.